Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les pronostics pour la Ligue Osiris, pour les huitièmes de finale de la Ligue. On se rapproche chaque semaine des phases finales, on voit que nos pronostics s'affinent au niveau de la victoire. Si on retourne pour oeil sur le talent, on le voit forcément avec le match qu'on a eu hier entre les JWM et les UCS. Forcément on allait perdre une des trois équipes finalistes qu'on voyait gagner cette première Ligue Osiris. Il nous reste toujours les JWM et les White Tiger, les UCS eux ont été éliminés justement par les JWM comme prévu. En revanche il y a quand même eu une surprise, malheureusement un de nos pronostics ne s'est pas réalisé. Si on retourne sur ce qui s'est passé au niveau de la Ligue, malheureusement on le voit, les DSP sont là. Ce qui veut dire que notre petit poulain, les 96 RZ ont perdu, mais ils ont perdu de justesse si vous le voyez. J'y ai cru pendant longtemps, 32 996 à 35 000. On voit ce score, il a été très serré. Les 96 RZ avec beaucoup moins de puissance comme d'habitude, avec plus de 600 millions de puissance en moins, ont fait un match de dingue, mais malheureusement sur la fin, même s'ils sont revenus et qu'ils ont repris la tête 10 minutes avant la fin, ça n'a pas suffi, ils ont perdu, c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu faire un très beaucoup. De l'autre côté, la mini surprise, parce que j'ai hésité aussi à miser pour eux, c'était les OVH. Les OVH ont battu les LG1, pourtant j'avais confiance aux LG1. Les LG1 ont une grosse équipe, ce qui veut dire que là, les OVH vont vraiment être en très bonne position là, un gros mental et ça va être un match de dingue contre les White Tigers, ça va être difficile pour eux. Mais on le voit, les NCB ont failli faire l'exploit. J'ai suivi aussi ce match, ça ne s'est pas joué à grand chose, il y a vraiment failli avoir un gros renversement. Évidemment, je suis content que les White Tigers ont gagné puisque moi j'ai parié sur eux pour la phase finale, même si évidemment je pense que les grands gagnants seront les JWM. Pour le moment, les JWM ont écrasé tout le monde, tous leurs matchs ont été gagnés très largement. Donc ça reste pour moi les ultra favoris. Alors, passons aux cotes à présent et voir sur qui on mise. On a eu aussi un beau match avec les IKM, on avait prévu la victoire des IKM, ça s'est réalisé. Donc là, il n'y a pas eu de souci particulier, ils n'ont pas gagné largement face aux Anonymous Assassin, mais ils ont gagné quand même et c'est le principal. Donc on le voit, on se retrouve là, l'hésitation qu'on a eu, TX46, NB, DS2. On a eu le nez creux pour le coup puisque les TX46, même si c'était un match serré, donc c'était normal que j'hésite pour parier et faire un coup sur les TX46. Mais c'est bien les NB2 qu'ont gagné, mais encore une fois de pas grand chose. De toute façon, excepté les JWM, tous les matchs de la phase précédente ont été des matchs serrés. Si on regarde les NB8, ah non, les NB8, pardon, ont bien battu le 10-93, mais bien battu, il y a 16 000 d'écart. Si on regarde les JWM, eux, aux UCS, ils leur ont mis quand même 36 000 points d'écart. Donc là, on est vraiment d'une galaxie différente. Enfin, pour ce match-là, à voir comment ça se passera parce qu'au-delà des matchs précédents, il y a aussi des stratégies à l'instant T, à voir. Alors, on commence par le premier, NB2 IKM. Alors, on regarde un peu l'historique comme d'habitude. Les NB2 ont battu, enfin, un gros match contre les TX46, donc, et ont gagné de justesse, mais ont gagné quand même. Contre les Anonymous Assassins, ils ont gagné aussi avec un écart faible. Les Anonymous Assassins ont mené pendant longtemps, d'ailleurs. Et contre les 400, ils ont gagné largement. Les IKM, eux, ont gagné avec un écart à peu près équivalent contre les Anonymous Assassins, avec un match très serré aussi où les Anonymous Assassins ont été en tête par moment. Les IKM ont aussi battu les DSN, très largement. Là, on peut parier que les DSN n'ont pas joué. Et ils ont battu les FTKA, mais c'est une équipe qui était plutôt plus faible que les autres, les FTKA, même si ça reste une très grosse alliance, bien évidemment. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, toutes les alliances qui sont en 32e de finale sont des très grosses alliances. Et donc, malheureusement, il y en a chaque semaine qui seront éliminées. Alors, là, on voit en termes de puissance, il y a un gros avantage aux IKM. En termes de stratégie, les NB2 sont bons, mais de mon point de vue, sont moins bons que les IKM. La cote est en faveur très largement, puisqu'on voit, on a 64 millions de cagnottes d'un côté contre 16 millions contre les IKM. Personnellement, je parierais sur les IKM parce que les IKM, ça reste une très bonne équipe. Ils ont l'avantage de la puissance et pour moi, ils ont l'avantage aussi de la stratégie. Les deux matchs précédents ont été éprouvants de toute façon. Donc, je parierais sur les IKM sur ce match-là. Donc, on est déjà sur un premier pari à contre-côte. Donc, IKM pour moi, grosse équipe, gros challenger. Donc, ouais, les NB font un gros coup. En plus, vous voyez, les NB sont la seule alliance qui a encore deux alliances, les NB1 et les NB2. Donc, les NB, ils sont vraiment, vraiment au top là. Ça va être… S'ils se retrouvent tous les deux en demi-finale, ça va être dingue. Bon, déjà, là, on est en huitième. Donc, il va falloir aller un peu plus loin pour arriver en quart, puis en demi. Alors, hop là, on va parier sur les IKM sur ce coup-là. Je mets un petit pari. De toute façon, je reparie après, soit dans la semaine, soit aujourd'hui même. Alors, on s'en moque, on peut laisser 32. Alors, continuons. On va les récupérer. Hop, la mise qu'on a faite. Pouc, pouc. Et voilà, comme ça, on a un peu plus d'orique. Alors, NB8, NB1. Donc, on est toujours avec les Newbies Lifestyles, bien évidemment. Donc, les Newbies contre les Newbies Lifestyles. Donc, OK. Un NB8, NB1. Grosse cote, là, des deux côtés. On a 2,260,000,000 de puissance pour les NB8. 2,746,000,000 de puissance pour les NB1. Grosse cote en faveur des NB1. Vous savez que j'affectionne particulièrement les NB8. Ils ont fait, ils ont écrasé, enfin écrasé, ils ont déroulé face au 10,93. Grosse alliance aussi, le 10,93. C'est dommage. Mais encore une fois, à ce stade-là, tout le monde doit perdre à un moment ou à un autre, sauf le gagnant final. Les NB1, ouais, c'est normal qu'il y ait cette cote-là. Regardez. Les NB1 et les NB8 se sont déjà rencontrés dans les phases de poule. Et c'est les NB1 qui ont gagné. Donc là, c'est la revanche. Ils ont gagné, mais pas si largement que ça. Quand même là. Mais ils vont avoir un avantage psychologique. Bon, on va y revenir après sur celui-là. On le laisse. Celui d'en dessous, il y a peu de surprises. Franchement, là, on a les JWM face au DSP. Bon, je ne vais pas vous faire languir là-dessus. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur la puissance, sur les matchs précédents. Les JWM, c'est mon ticket gagnant. C'est mes favoris pour la victoire. Ils ont de la technique. Alors, il faut reconnaître quelque chose quand même. C'est que les JWM ne sont pas l'équipe que j'ai vu, l'alliance que j'ai vu avec la meilleure technicité. Ils ont une grosse technique. Ils ont une énorme puissance de frappe. Mais il y a eu des équipes plus techniques que les 96RZ, par exemple, ont fait preuve de grosse technicité. Mais là, il y a quand même, je dirais que l'écart entre leur niveau technique et leur puissance n'est pas assez important pour que des équipes très techniques mais moins puissantes puissent gagner de mon point de vue. D'après les matchs que j'ai vus, évidemment, je ne les ai pas tous vus. Ce n'est pas possible déjà. Et puis en plus, ça n'apporte pas forcément une grosse pertinence de tous les voir. Il faut vraiment voir les matchs stratégiques et les replays que j'ai vus. Là, pour le coup, pour moi, les JWM vont gagner. La cote est très favorablement pour eux. Pas de souci pour moi, à mon avis. Ils vont gagner. Ils vont dérouler. Un NB8. NB1, on a dit qu'on y revenait après. Et donc, il reste… C'est vrai qu'on n'a que 4 matchs. Donc, en fait, on n'est pas en 8e, on est en quart. Il y a l'impression qu'il y a un tour qui a été sauté. Mais non, on est en quart. Donc, OK, les White Tagers contre les OV, là, qu'est-ce qu'on a comme pronostics ? Les White Tagers, donc, en puissance, c'est les plus puissants, on le savait. Les OV ont une belle puissance quand même à 2 milliards de 100 millions, même s'ils ont 800 millions de moins à présent que leur adversaire, les White Tagers. Les White Tagers ont gagné pas si largement que ça face aux NCB. On le voit, les OV ont déjà affronté les NCB et ils ont gagné aussi avec à peu près le même écart que les White Tagers. Moins de points. Sûrement un tombeau qui n'a pas été posé. Donc, forcément, voire 2. C'est un match qui sera intéressant à aller voir. Alors, peut-être qu'il y a eu une confiscation de l'arc, de 2 arcs, ce qui fait que s'ils ont utilisé cette stratégie, ce contre les NCB, c'est pour ça qu'il y a eu un score moins important des deux côtés. Là, il peut quand même avoir une surprise. Parce que, franchement, même si les White Tagers font partie de mes favoris, il peut quand même avoir une surprise. parce qu'on voit que les scores se resserrent. Les OV, ils sont quand même très puissants. Les NCB, là, ça m'intrigue, ce match contre les NCB. On va aller voir. On va aller voir sur… Est-ce qu'on peut voir cette information si on va sur la Ligue Osiris ? Si on va sur le détail des matchs ? Oui, on peut le voir. On peut le voir, mais on ne peut pas le voir ici. On ne peut pas retourner voir. Non, il nous a déjà mis. Est-ce qu'on peut regarder les éliminatoires ? On peut remonter avant ou pas ? Oui, on peut remonter avant normalement. Non, on ne peut pas remonter avant. J'aurais aimé revoir la puissance, en fait. Il y a un classement ou pas ? Oui, ça, c'est nous, mais on a perdu. Ça aurait été intéressant. J'aurais aimé vraiment voir la puissance des NCB. Là, je ne peux pas le voir parce que je suis curieux de voir cet écart. Qu'est-ce qui a fait que les White Tigers ont eu tant de mal au tour précédent ? Parce que même si les White Tigers font partie de mon trio gagnant, les OV, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, comme la NB8, c'est une belle surprise. Et moi, j'aime bien miser à contre-côte. J'aime bien faire des paris et je me dis qu'ils peuvent gagner. Parce que regardez, les NCB, ils n'étaient pas loin de faire l'exploit. Les OV ont battu les LG, mais en déroulant. Et les LG, c'est une très grosse équipe. On n'a pas de match de référence où ils auraient affronté tous les deux le même adversaire. Si, on n'a que les NCB, mais il nous en faudra un autre. Là, je pense que ça va être un match serré. À croire que... Et puis les OV, ils vont avoir la rage. Vous battez les White Tigers, la plus grosse équipe. Écoutez, celui-là, on va prendre le risque. On va parier à contre-côte. Un, c'est toujours fun de parier à contre-côte. Là, si on gagne, c'est jackpot. Et deux, il y a une réelle possibilité pour que ça gagne. Donc, je pense que c'est le pari le plus fort que je vais faire sur les OV. Un NB8, NB1. Est-ce qu'on prend le risque ? 5 000 d'écart, c'est quand même un écart important. Est-ce qu'on prend un double risque de parier à contre-côte en pariant sur aussi un pari mineur sur les NB8 ? Histoire d'engranger. Les NB8, franchement, j'aime beaucoup. Quand ils ont perdu contre les NB1, j'avais déjà parié sur eux. C'est une équipe très technique. Ils aident vraiment du niveau. Est-ce qu'il y a une raison pour qu'ils reperdent une deuxième fois comme ça ? Est-ce qu'ils se sont adaptés ? Est-ce qu'on se rend toujours la même action ? C'est compliqué, là. Là, j'ai envie de croire en eux, comme j'y ai cru la dernière fois. Mais les NB1 sont quand même des monstres. Est-ce que 35 000, il y a quand même eu un écart serré ? Ça, c'est peut-être pas joué à grand-chose. Peut-être un petit peu moins de soins. Peut-être un défaut de contre-raid. C'est compliqué, là. Là, j'hésite vraiment. Écoutez, je vais parier à contre-côte, mais moins fortement. Je ferai un pari par la suite, moins fortement. Donc là, si vous suivez mes pronostics, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez vraiment avoir une chance de vraiment remporter le pactole, je vous invite à parier sur la cote pour les IKM et les DSP. Les JWM et les IKM, évidemment, les JWM, vous pouvez miser, mais le gain sera faible parce que tout le monde va miser en leur faveur. Les IKM, en revanche, évidemment, là, vous avez une contre-côte. Donc, vous pouvez gagner. Donc, au final, non, on se retrouve avec, je disais une bêtise, on se retrouve avec trois paris en totale contre-côte, là, puisque j'ai parié que pour les JWM. Et sur les autres, j'ai parié, ouais, en totale contre-côte. Celui où je pense qu'on peut se refaire le plus, c'est les OV, les OV s'ils gagnent. Donc, moi, personnellement, je vais vraiment miser à fond sur les OV. Là, je vais faire une première mise, mais dans la semaine, quand je vais récupérer plus d'orique, je reconfirmerai cette mise. Donc, miser vraiment les OV qui seraient vraiment un hold-up. C'est très risqué, évidemment. Les White Tigers, c'est des monstres. Enfin, en deuxième, je miserais sur les IKM qui, pour moi, ont une réelle chance aussi de gagner. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire que… Bon, si, ils sont meilleurs, mais là, j'ai vraiment confiance sur les IKM aussi. Et en dernier, un pari un peu moins fort parce qu'il y a vraiment un gros risque, mais ça peut être intéressant, sur les 1NB8. Donc, voilà mon ordre. J'affinerai les montants, mais ça va être ça. Je vais miser fortement sur les OV de manière modérée sur les IKM et plus léger sur la NB8, les JWM. Je ne miserai pas plus que ça dessus car le gain ne sera pas fort de toute façon. Donc, voilà pour mes pronostics. Si ça se réalise, là, on se blinde, évidemment. Il faut de toute façon toujours éparpiller ces mises comme ça pour maximiser le coût qu'on peut faire, même si là, on ne prend que des risques partout, sauf sur un match. Donc, forcément, on est à contre-cote. Donc, la possibilité, la probabilité de gagner reste faible. C'est un risque qu'on prend, mais on est là pour s'amuser. Les ORIQ, bon, ce n'est pas tant pis. Si on ne peut pas acheter ce qu'il y a dans le magasin, ce n'est pas bien grave. Là, je pense vraiment qu'on arrive dans une phase où de toute façon, il faut s'amuser, il faut tenter. Donc, n'hésitez pas. J'espère que mes contre-cotes et mes contre-paris vont payer. Moi, je vais miser tous mes ORIQ. De toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais juste attendre dans la semaine d'avoir fini les quêtes journalières et hebdos pour en avoir un maximum. Et je vais blinder surtout le match des OV et des IKM. Car pour moi, je ne comprends pas ces deux cotes-là. Pour moi, les IKM ont vraiment une très grande chance, une très grande probabilité de gagner. Et les OV ont une réelle probabilité de gagner. Alors, je ne dis pas une très grande. Là, pour le coup, je dis vraiment une réelle. Voilà, écoutez. J'espère que ces cotes-là vont se réaliser et qu'on va gagner, qu'on va se blinder d'ORIQ. J'espère que si ça se réalise, vous aurez parié comme moi et dans le même sens que moi et peut-être même avec plus de chance que moi, à savoir en ayant des montants plus importants ou suivre une cote sur l'un des paris où je parie à contre-cote. Mais là, c'est clair. Même s'il n'y a que 4 matchs, c'est le tour de ligue où on parie le plus à contre-cote. Écoutez, c'est comme ça. Ça arrive par moment. Il faut savoir prendre des risques. Et là, on prend de réels risques. Mais c'est ça qui est fun et c'est comme ça qu'on se marre et qu'on suit les matchs avec anxiété en se disant pourvu que ça gagne, comme je l'ai fait pour les 96RZ. Et malheureusement, à la fin, ça s'est retourné contre eux et contre nous. Voilà, écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne, comme vous le savez. On se rapproche des 1 000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous en remercie. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock.